avec des émissions réalisées par les téléspectateurs eux-mêmes et aussi des programmes éducatifs. Je crois qu'il est important que les gens puissent voir les nouvelles sous un autre angle, à l'européenne. Je crois personnellement que ce sera une chance pour les habitants de Chicago et tout particulièrement pour ceux qui étudient le français. Le lancement du journal d'antenne 2 sur Chicago Access a même fait l'objet d'une proclamation du maire et du gouverneur de l'état d'Illinois. Cette journée du 2 décembre est ici celle du journal d'antenne 2. Pas de triomphalisme, mais réjouissons-nous quand même. Ici à New York, cela fait maintenant plus de deux ans que le journal de 20h d'antenne 2 est diffusé chaque soir sur le réseau câblé. Et le dernier dimanche de chaque mois, la présentation du journal est suivie d'émissions comme Bouillon de culture avec Bernard Pivot ou Envoyé spécial avec Bernard Benyamin. New York, Chicago, d'autres villes sont sur les rangs. Aux Etats-Unis, petit à petit, Antenne 2 fait son nid. Le 5 décembre 1791 à 1h moins 5 du matin, très exactement, Wolfgang Abadeus Mozart nous quittait. Dans 4 jours, s'achève donc tout à fait officiellement l'année Mozart. Un événement célébré de façon tout à fait spectaculaire, vous allez le voir, par la firme Philips qui publie pour la première fois l'intégrale des œuvres de Mozart. 45 volumes au total pour environ 700 œuvres, dont une trentaine tout à fait inédite, des pièces inachevées ou simplement perdues. L'ensemble de ces deux coffrets coûte environ 15 000 francs, mais ça vaut le coup. Cette bicentenaire de la disparition de Mozart est célébrée ce soir également par Gérard Dalmas et André Saurat. Amadeus, celui qui est aimé des dieux. Superstar lumé, ange et voyou, tragique et frivole, trousseur de jupons, mais fin psychologue, Mozart brillait sous les lambris. Il a donc aussi inventé ce jeu musical. En hommage, nous l'appellerons le petit Mozart du hasard. 16 fois, les dés sont jetés. 16 fois, la grille clé donne 16 cartes, 16 mesures. A chaque partie, un nouvel assemblage. Les hypothèses sont donc infinies. Jeux de plaisir, jeu des fausses confidences, comme la dernière farce du maître, sauter sur les tables des salauds en miolant. Pour composer des contre-danses ou anglaises par le moyen de 2D sans avoir la moindre connaissance de la musique ou de la composition. Jouissance de la composition instantanée. Pas de gagnant, sauf la cause de la musique. Voilà, nouveau jeu d'avis. Merci. Voici de sa main nerveuse l'une des partitions de l'Enfant lumineux, musicien accompli à l'âge où d'autres en sont à la patte à modeler. Trois séjours en France et même à l'Elysée, où la Pompadour voulait applaudir ce travailleur acharné, mais inspiré, surtout dans les mélodies. Mozart ne cessera jamais de nous étonner. Parmi ses 700 oeuvres, on fait encore des découvertes. Exemple, c'est inédit pour le grand public, un menuet à la polonaise. Il était à peine commencé, cet Eric Smith, père de la première intégrale en disque, qui a su le terminer, ce petit joyau. Un instant, si vous permettez, c'est très bien, mais pouvez-vous donner un peu plus le caractère d'une polonaise ? Le génie libertin nous embarque pour Siterre. Impossible de rester à quai, les vies les plus sages ne donnent pas les oeuvres les plus belles. Voilà, et puis je vous rappelle bien sûr la diffusion après ce journal sur Antenne 2 du chef-d'oeuvre de Miloš Forman, Amadeus. Film couronné par 8 Oscars à Hollywood. Un événement à ne pas manquer, comme dirait mes amis Spikrin. Et puis à 23h35, Mozart-Tongo en compagnie de la troupe de balai de Béjar à Lausanne. On l'appelle le Mozart de l'information. Dorothée O'Lyrite nous rappelle les principales informations développées dans cette édition. Libération après 1907 jours de captivité de l'otage américain Joseph Sissipio. C'est le 7e occidental à retrouver la liberté depuis le début en août dernier de la médiation de l'ONU. Sissipio a quitté ce soir Damas pour l'Allemagne. D'autres libérations devraient intervenir dans les prochains jours. Plus de 90% des Ukrainiens se sont prononcés hier pour la sortie de leur République de l'Union soviétique. Le président de l'Ukraine indépendante, Léonique Ratschouk, a précisé qu'il ne signerait pas le traité de l'Union. Les Etats-Unis annoncent l'envoi d'un émissaire à Kiev. La CE, elle, a salué le vote démocratique des Ukrainiens. Nouvelle épreuve pour le clan Kennedy avec l'ouverture aujourd'hui du procès de William Kennedy Smith, le neveu du sénateur Edward Kennedy, comparé pour le viol d'une jeune femme de 30 ans. Alors, viol ou pas, le procès tient d'ores et déjà en haleine des millions d'Américains. Le jeune Kennedy, lui, encourt une peine maximale de 4 ans et demi de prison. Voulez-vous les pronostics de Pierrette Bress pour le quartet, le tiercé de Vincennes demain ? La machine répond oui, je vous les donne donc. Pierrette vous propose de miser sur le 14, le 12, le 7, le 16, le 13, le 10, le 8 et le 7. Il y a en tout 16, partant donc demain à Vincennes. Vers minuit 40, vous retrouverez Daniel Huigou pour le tout dernier journal et dès 6h30 pour les lèvres taux, William Lémergie, Gérard Morin et à 7h45, François Ponchelet. Bonne fête aux Vivian et bon anniversaire au rasoir mécanique. 90 ans aujourd'hui, le dicton en décembre fait du bois et en dortois. C'est ce que je vais faire de ce pas. Est-ce que vous voulez la météo de Sophie d'avant ? Oui, répond la machine. Dans quelques secondes, vous retrouverez donc Madame Slaide. Excellente soirée, merci, à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Béjar, Mozart et le Tango Argentino Un trio passion Étonnant, impertinent, insolent Mozart Tango, ce soir, 23h35 sur Antenne 2 C'est quoi ce petit boulot ? Ce petit boulot... Oui, en fait, c'est quoi ? Est-ce l'été qui donne envie de d'un année fouet ? Ou bien est-ce d'un année fouet qui donne envie d'été ? Danone y fouet, le Danone avec des morceaux d'été. Danone Il y a des problèmes, négocie les solutions, rédige les actes, assure la défense. Au 1er janvier 92, conseils juridiques et avocats formeront une profession unique dont les membres porteront le nom d'avocat. Une nouvelle profession pour continuer à faire gagner les entreprises. Ah, Cruseli, le matin, ses céréales légères et ses fruits avec du lait. Euh, même sans lait, Cruseli, c'est bon, c'est riche. Ça croustille ! Trop tard, Cléopâtre ! Cruseli de Quaker, aurez-vous le courage d'attendre le lait ? Pure soupe de Liebig, pour nous c'est la meilleure. Pure soupe de Liebig, c'est tout naturel. La laine est fragile, elle vit. Lavage après lavage. Elle souffre, elle s'essouffle. Parce que la vie de la laine ne tient qu'à un fil. La nouvelle formule de Woolit-Laine à la kératine respecte et préserve chaque fibre. Woolit. Adrouot, il achète n'importe quoi. Pour sa troisième femme, la princesse, il a eu du goût, c'est connu. Boudiou, il a bon goût ce qu'a mon berlin. Et en plus, il a de la tenue. Et de nos jours, c'est barrar. Charles-Edouard. Yes. Le rustique, Boudiou, il a l'accent rustique. Ah, puis à le coeur de rustique, plus on l'aime, plus on l'étale. Charles-Edouard. Le nouveau baume après rasage Nivea Formen possède un complexe actif unique pour le soin de la peau des hommes. Chaque jour, il hydrate, protège, apaise et laisse la peau naturellement douce et fraîche. Nivea Formen pour être bien dans sa peau d'homme. Les Alpes ont donné à l'eau d'Evian un équilibre minéral unique. Cet équilibre, Evian le transmet à tous ceux pour qui être bien dans son corps est essentiel dans la vie. Evian, aux Jeux Olympiques d'Alberville, l'équilibre sera une force en plus. Voici le nouveau son de progrès. Mais c'est tout petit. Oui, parce qu'une demi-dose suffit pour laver comme à la main. À la main ? Eh oui. Bon, alors comparons. Moi, je lave ce verre à la main. Et moi, j'utilise le nouveau son de progrès à l'oxygène actif. C'est comme si des dizaines de mains entraient en action. Il nettoie les tâches difficiles et prend soin des décors les plus fragiles. C'est parfait, non ? Et vous, vous en êtes où ? Moi ? C'est superbe. Alors, c'est le moment de vérité. Bravo, aucune différence. Sonne progrès, une demi-dose de poudre, une grande dose d'efficacité. Sonne, recommandé par les grands fabricants de lave-vaisselle. Voici un Congolais sans vaillé. Bonjour, monsieur. Et voici un Congolais avec vaillé. Noix de coco, vaillé. C'est gonflé. Il y a parfois des petits rectangles de papier qui se transforment en grands instants de bonheur. Chaque vacances, le coup de pouce pour vos vacances. Madame, monsieur, bonsoir. Vous l'avez reconnu, c'était le célèbre duo entre Papageno et Papagena, extrait de la flûte enchantée de Mozart. C'est la soirée Mozart sur Antenne 2. Ceci explique cela. En ce qui concerne la météo, la France s'endossera encore son manteau de grisaille demain. Surtout, comme nous le dit d'autres réalisateurs, Dominique Eridon, c'est effectivement la flûte des enchantées. Surtout, si vous habitez sur les régions situées au nord de la Garonne, le ciel sera gris et restera gris toute la journée. En revanche, vous serez un petit peu plus gâtés si vous habitez au sud de cette ligne. Alors, l'explication, la situation n'évolue pas. Regardez l'image satellite. Toujours une dépression. Elle s'est un petit peu décalée. On la trouve sur l'Espagne. Autour de cette dépression, des remontées d'air chaud et humide qui ne nous concernent pas. car ces remontées sont repoussées par des pressions très élevées dues à la présence d'un anticyclone énorme qui s'étale des îles britanniques au pays de l'Est. On va se rapprocher de la France pour constater que la grisaille s'est maintenue, vous le voyez, sur les régions situées au nord de la Garonne, ici, de la grisaille, sauf sur le relief des Vosges, du Jura et des Vosges, où là, du Jura et des Alpes, pardon, où là, le soleil s'est imposé au cours de la journée. Il y a eu quelques entrées maritimes sur le Languedoc, le Roussillon et les Pyrénées. Ce sera encore le cas demain. Voici la carte que vous propose donc Météo France à la mi-journée. Donc, dès demain matin, vous vous réveillerez sous la grisaille et sous les brouillards si vous habitez le nord Pas-de-Calais, la Champagne, les Ardennes, le Centre, la Bretagne ou les Côtes de la Manche. Un petit vent d'Est brassera l'atmosphère au cours de la journée. Ces brouillards se dissiperont, mais les nuages persisteront sur toutes ces régions, sauf donc sur les localités situées à plus de 500 mètres, Vosges, Jura, Alpes, où là, le soleil s'imposera. Beaucoup de nuages encore sur le relief des Pyrénées, sur le Languedoc et le Roussillon. Cela correspond à des entrées maritimes poussées par ce petit vent d'Est qui souffleront entre 30 et 40 km à l'heure. Et puis, quelques passages nuageux voileront le ciel de la Corse. Les températures, couvrez-vous. Il fera encore froid demain matin, notamment sur le nord-est du pays, avec des valeurs entre moins 1 et moins 2 degrés sur l'Alsace et la Bourgogne. Un petit degré à Paris, 5 à Brest. Et entre 0 et 9 degrés sur la moitié sud, c'est à Perpignan qu'il fera le plus doux. Demain après-midi, les valeurs resteront inférieures au normal, notamment dans le nord et le nord-est. En revanche, elles seront conformes aux normes saisonnières dans la moitié sud, avec un thermomètre qui variera de 3 à 15 degrés. A Dijon, vous voyez, le mercure n'excèdera pas 0 degré. Si vous voyagez, on va faire un petit peu le tour des pays qui nous encerclent pour constater que le temps restera anticyclonique sur les pays scandinaves, sur les pays de l'Est. Le soleil reviendra quand même sur Varsovie, sur Prague, Bucarest et Budapest. Les nuages s'imposeront sur l'Afrique du Nord, à Alger et à Tunis, en raison de la présence de cette dépression qui concernera également l'Espagne avec un ciel nuageux et 11 degrés. Et puis toujours des passages nuageux qui circuleront sur les îles britanniques avec des températures entre 8 et 9 degrés. Le clin d'œil de la météo, un clin d'œil out of Africa ce soir, vous allez comprendre pourquoi. Voilà, nous sommes dans le delta de L'Ocavongo, au Botswana. Ces images ont été réalisées au cours d'un safari à dos d'éléphant, le premier du genre en Afrique, à l'origine de l'idée un zoologue américain qui a réussi à amadouer 9 pachydermes africains, réputés plus farouches que leurs cousins asiatiques. Au programme de ce safari, 8 jours à dos d'éléphant dans la savane africaine, loin de toute civilisation. Une manière originale de voyager, c'est paraît-il très confortable, comprise dans le forfait la baignade, au milieu des mammifères. Un tendre corps à corps, apparemment on ne risque rien. Le soir, on bivouaque sous la tente, sans l'éléphant, rassurez-vous, lui il reste à l'extérieur. Et puis vous le savez, un éléphant ça trompe énormément, alors parfois on a quelques surprises. Voilà, il vaut mieux garder son sarque bien fermé. Dans ce safari, rien n'est négligé puisque le cornac Randall-Moore a même posé une prothèse. Il a l'un de ces animaux qui s'était cassé une défense il y a quelques temps. Voilà, il a posé une prothèse de manière à ce que le sourire de la bête reste le plus beau possible. Voilà, reportage complet demain matin. Si vous voulez connaître la suite et si vous voulez avoir des infos pratiques sur ce safari, vous regardez le reportage à 8h15 dans le Télématin, dans la rubrique Turisme, de Marie-Dominique Perrin. On termine par l'éphémérie, nous fêterons les Xavier, nous perdrons deux minutes de soleil. et je vous laisse avec Amadeus. Très bonne soirée sur Antenne 2. Merci, je vous retrouve demain matin à 7h15. Merci. Papa, c'est quoi cette bouteille de lait ? Papa, c'est quoi cette bouteille de lait ? C'est quoi cette bouteille de lait ? Papa, comment on fait les bébés ? Eh bien, c'est tout nouveau. C'est une bouteille de lait longue conservation, UHT, elle conserve au lait tout son bon goût et toutes ses vitamines, parce qu'elle ne laisse pas du tout passer la lumière. Il suffit de demander. L'essentiel est dans l'actel. À Tokyo, la chute de l'indice Nikkei s'est poursuivie aujourd'hui. À Paris, net replié la fermeture avec un recul de 2%. États-Unis, le déficit du commerce extérieur dépassera les 200 milliards de dollars. Côté météo, cela ne s'arrange pas non plus pour le week-end. Les températures seront très inférieures. Vous seuls savez ce qui est vraiment important. Knowing, un grand parfum estelodère. Aïe ! Je vous ai déjà vu à la télé. Vous êtes monsieur... monsieur... Plus, monsieur Plus. Vous êtes chez Balzen. J'étais chez Balzen. Aujourd'hui, ils n'ont plus besoin de moi. Regardez ces apéries fruits. C'est riche en fruits. Et ces pépis, si croustillants. Franchement, je ne vois pas ce que je pourrais faire de plus. Je suis sûre que vous pouvez faire beaucoup plus. Permettez-moi de vous présenter Madame Plus. Balzen, on en fera toujours plus. C'est mon ce catégorise et je rentre chez moi. Ne le laisse pas partir avec le jeu. Ok, on accepte feuille de vigne. Feuille de vigne, comme vêtement. Ce catégorise, tirer une lettre, puis trouver des mots qui commencent par cette lettre dans chaque catégorie. On erre, un animal de ferme. Rhinocéros. Rhinocéros. Catégorie, soit vous avez le vôtre, soit vous êtes mal. Chloretz, plus qu'un bonbon, plus qu'un chewing-gum, Chloretz permet de lutter efficacement contre la mauvaise haleine en toutes circonstances. Seule Chloretz contient de l'actisole, qui ne dissimule pas la mauvaise haleine, mais l'absorbe. Chloretz a l'actisole. Plus qu'un bonbon, plus qu'un chewing-gum, Chloretz, pour être sur le sol d'haleine. Et voilà. Imaginez la voiture idéale. Imaginez de nouveaux systèmes qui vous donnent plus de sécurité et plus de confort. Imaginez un nouveau respect de l'environnement et du bien-être intérieur. Une voiture qui vous donne un plaisir infini. Ce n'est plus un rêve, c'est la réalité. A très bientôt, fidèlement vôtre. Opel Astra. Boursin, la saveur existe. Play School présente Célimène, 19 mois. Moi, je ne suis pas de celles qui ont leur imagination dans leur poche. Et là, je dis merci à mes doigts de lignons. Grâce à eux, je vis dans un monde où tout est fantaisie, délire et lucubratoire, extravagance imaginative, invention. Que dis-je ? Inspiration romanesque. Et d'ailleurs, je pensais l'autre jour que si le petit Marcel Proust avait eu des... Mettre la vie en scène est un besoin chez l'enfant. C'est pour cela que Play School a fait les deux de l'Inou, un monde qui l'anime selon son imagination. On se joue à l'âge, Play School. Vivamine, 12 vitamines plus 9 minéraux. Vivamine est un médicament réservé aux adultes. Vivamine pour retrouver force et harmonie. Se régénérer. Se remettre à neuf. Tout neuf. Boire vitel. Purifier son corps. Éliminer. Vitel. 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 Vivons tout neuf. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bonne fête à toutes les Viviane et Bibiane. Eh oui, nous sommes bien sûr sur le plateau de rendez-vous de Noël surprise. Nous allons tout de suite appeler notre candidate de ce soir, Rose Donna qui habite à Lyon. Rose, j'espère que vous êtes chez vous. Cinq sonneries maximum, vous le savez. De beaux cadeaux à la clé. Première. Première sonnerie. Deuxième. Deuxième. Un peu longue cette troisième. Allô. Allô, Rose? Non, Sophie. Ah, est-ce que Rose est là? Non, elle est, enfin oui, elle est là, mais elle est malade. Vous ne pourriez pas nous la passer, c'est Olivier et Valérie de Noël surprise, c'est pour lui faire gagner de beaux cadeaux. Ah, d'accord. Vous pouvez, vous pouvez la chercher? Mais elle est partie. Bon. Elle est partie. J'espère que Rose n'est pas trop loin. Je peux peut-être vous répondre, est-ce qu'elle est couchée, elle est malade, là? Mais le problème, c'est que... Le règlement est strict. Le règlement est strict, et oui. Bon, alors attendez, c'est pas. Vite, vite, vite. Vite, oui. J'espère que Rose n'habite pas dans un château, parce que sinon... Oui, et j'espère que Rose, surtout, a regardé la télé, Antenne 2, avant le journal des 20 heures. Ça, je n'en doute pas, mais... Bon, Rose, normalement... On ne va pas attendre trop, trop longtemps. Rose, dépêchez-vous, encore un petit sursis. Allô? Allô, Rose? Oui. Bonjour, c'est, enfin, bonsoir, c'est Olivier et Valérie de Noël surprise. Bon, oui, mais non, c'est pas de chance, parce que j'ai une grippe avec 40 de fièvre. Vous n'avez pas regardé? Bah, j'étais au fond de mon lit. Vous n'avez pas... Écoutez, donnez-nous un numéro hasard, on ne sait jamais. Attends, on peut pas être du tout bien, moi. Enfin, mais il y a peut-être... C'est sûr qu'après, il a pu dire, au revoir. Bien. Bon, Rose, on vous donne encore une chance, donnez-nous un numéro hasard. Oui, ben, je sais pas, 47. Eh bien, non. Rose, on est vraiment désolée. Bah, je vais envoyer des cartes. Renvoyez-nous un bulletin. Bon rétablissement, quand même. Bah, oui, je vous remercie beaucoup. Et bonne soirée. Et bonne soirée. Merci. Au revoir. Au revoir. Donc, tous nos amis téléspectateurs peuvent jouer avec nous. Et oui, vous devez être heureux, vous qui êtes chez vous, devant votre petit écran, puisqu'en composant le 42 20 33 33, en faisant le 16 et le 1, si vous habitez la province de maintenant à demain midi, eh bien, vous pouvez nous laisser sur ce répondeur quoi cela? La somme du nombre Antenne 2 et du nombre Télé Loisirs qui se trouve à la page des programmes du jour. Alors, pour ça, il faut également nous mettre sur répondeur vos coordonnées, c'est-à-dire vos noms, prénoms, adresses, numéro de téléphone et votre âge. Et un tirage au sort effectué par Huissier nous donnera demain, donc, le nom de l'heureux gagnant. Et vous gagnerez, si vous êtes l'heureux élu, je dirais, un abonnement d'un an au magazine Télé Loisirs et un bon d'achat d'une valeur de 10 000 francs dans le catalogue de La Redoute. On vous souhaite une excellente soirée avec, dans un instant, un très beau film de Milos Forman. Il s'agit d'Amadeus avec Tom Ulche, un film à ne pas manquer, comme dirait nos amis journalistes. Bonne soirée. Tout de suite, les éléments de rébus pour gagner en fin de parcours une très belle 605 Peugeot. Bonne soirée et à demain. La Combe Lucien, un grand film polémique de Louis Malle. Vous savez que je peux tout vous faire arrêter, moi ? Avec Aurore Clément. Et il y en a un qui n'aime pas beaucoup les Juifs. En pleine occupation, un jeune paysan bascule dans la collaboration. Tais-toi ! Allemagne, Belgique, Suisse, Pays de l'Est, un peu partout en Europe, l'extrême droite relève la tête. Qu'en est-il en France ? Pourquoi des jeunes adhèrent-ils à ces idées ? Qui sont-ils ? Que veulent-ils ? Nous en débattrons mardi soir. Mardi soir, La Combe Lucien, débat, extrême droite, la relève, mardi 20h50, sur Antenne 2.